Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros, ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler d'Ujinshi, fan manga, un tout petit d'Ujinshi dessiné par un auteur japonais qui s'appelle Dramani5958, je vous mets directement son lien Twitter en description de vidéo pour aller le follow puisque c'est quelqu'un qui a grave du talent, alors cette histoire est plutôt cool puisqu'elle m'a fait théoriser sur l'arc moraux, tout simplement la fusion entre Goku et Broly qu'on pourrait appeler soit Broku, soit Karoli. Et pour le coup, même si ce d'Ujinshi comporte que quelques pages, je trouve que c'est très bien imaginé de créer cette fusion entre Goku et Broly puisque pour moi c'est plus que crédible que cette fusion pourrait arriver dans la suite de Dragon Ball Super, il y a plusieurs indices qui nous sont donnés mais surtout, avant de commencer à théoriser, on va analyser ce fan manga mais aussi se rappeler la fin du film Dragon Ball Super Broly puisque rappelez-vous, à la fin du film, Goku se rend compte qu'il y a encore un être plus puissant que lui il s'appelle Broly et surtout, eh bien qu'il pourrait encore gagner en puissance en aidant Broly, eh bien à contrôler ce pouvoir que Goku n'a pas et ce pouvoir est vraiment extraordinaire, Goku peut essayer de canaliser mais surtout de comprendre pourquoi Broly a ce pouvoir et c'est pour ça qu'il dit à Broly qu'il va lui rendre visite très souvent pour s'entraîner avec lui pour l'aider à contrôler ce pouvoir mais surtout pour potentiellement, eh bien décrypter d'où vient cette puissance et peut-être se l'approprier et à la fin du film, on a une deuxième chose qui est très intéressante on a un Freezer aussi qui se remet en question sur le fait que malgré toutes les tentatives qu'il a fait face à Goku et Vegeta eh bien il n'a jamais réussi à les battre tout simplement puisque eux sont deux et lui est seul et pour moi dans l'avenir de Dragon Ball Super on aura vraiment cette guerre entre guillemets qui va être créée pour le personnage de Broly envers Goku et Vegeta qui vont essayer d'aider Broly et ce personnage de Freezer qui reste à l'écart pour l'instant pour tout simplement que Goku aide, eh bien à Broly à canaliser ce pouvoir puis ensuite essayer de reprendre Broly à Goku pour, eh bien s'en faire un compagnon mais surtout celui qui pourrait potentiellement l'aider à battre ces deux rivaux eh bien qu'il déteste depuis la nuit des temps et c'est là où c'est très intéressant et très bien imaginé par l'auteur c'est que ça se passe quelques années plus tard après le film alors est-ce que c'est après Moro ou avant Moro on a un Freezer qui décide d'arriver sur Vampa pour essayer de convaincre Broly de venir avec lui et Freezer va vraiment essayer d'amadouer Broly en lui expliquant que tous deux pourraient devenir des super copains des super alliés qui pourraient faire la teuf etc mais surtout, eh bien faire des choses plus intéressantes que sur Vampa Freezer essaye vraiment d'avoir cette carte Broly et faire ce FDP pour enfin battre Goku et Vegeta sauf que sur Vampa actuellement eh bien il y avait Goku avec Broly et Broly a l'air d'être au courant du décès de son père de qui l'a réellement tué et un petit peu la haine envers Freezer et veut vraiment partir au casse-pipe tout seul sauf que Goku lui dit non, pour l'instant Broly tu n'es pas encore capable de maîtriser cette puissance et tu pourrais retourner dans cette folie viens on va faire quelque chose que je t'ai appris la fusion Broly va alors accepter et Goku et Broly vont alors fusionner et vont donner naissance à un nouveau guerrier qui s'appelle Broku et là ça va être un one shot total pour Broku envers Golden Freezer un seul coup de poing là où c'est intéressant c'est que Broku est transformé en Super Saiyan légendaire ou Berserker tu l'appelles comme tu veux et c'est là où j'ai imaginé que cette fusion était nécessaire pour le personnage de Broly puisque je me suis rappelé de ce qui s'est passé dans le tournoi du pouvoir avec Kale et Caulifla et c'est là où pour moi ce doujinshi est plus qu'intéressant c'est que l'auteur s'est rappelé de ce qui s'est passé dans le tournoi du pouvoir pour le cas Kale et Caulifla quand elles ont fusionné avec les Potala elles ont donné naissance à un nouvel individu qui s'appelle Kefla et comme vous le savez que ça soit la fusion Potala ou Métamol ça crée un nouvel être qui prend les capacités de l'individu Y et X pour assimiler ces deux capacités et potentiellement créer de nouvelles capacités et dans le tournoi du pouvoir Kefla a réussi à se transformer avec le pouvoir du Berserker puisqu'elle avait les cheveux verts en contrôlé et c'est là où c'était très intéressant puisque au final la fusion a cassé cette barrière de non contrôle du personnage de Kale en utilisant peut-être la pleine puissance ou une grande partie de ce pouvoir que Kale n'arrivait pas à maîtriser et c'est là où cette fusion de Brokou pourrait être quelque chose de plus pour le personnage de Brokou puisque ça pourrait lui apporter cette clé de comment maîtriser ce pouvoir qui pour l'instant ne contrôle pas donc vous l'avez compris pour cet auteur mais aussi pour ma part je pense réellement que cette fusion de Brokou pourrait être plus que kiffant puisque ça permettrait enfin à Brokou de comprendre réellement son pouvoir et le contrôler totalement mais pas que si on regarde depuis le début dans Dragon Ball Super la fusion et bien a une grande partie dans l'histoire on a toujours des fusions les fusions sont appréciées par la plupart des fans alors je peux comprendre que beaucoup d'entre vous sont un petit peu saoulés de l'utilisation de la fusion que ce soit Métamol, Potala ou Assimilation Namek puisqu'on a eu beaucoup de fusions dans Dragon Ball Super mais il faut se dire une chose la fusion c'est un petit peu le Joker pour battre un ennemi et effectivement ce Brokou pourrait être la solution face à Moro puisque comme vous le savez Gogeta et bien il a cette technique qui s'appelle le Soul Pinisher qui permet de purifier une âme et c'est là où on peut se dire que la fusion de Goku et Broly pourrait créer une espèce d'attaque qui pourrait contrôler mais surtout contrer les capacités de Moro qui permet entre guillemets de voler l'énergie la stamina et c'est là où ça serait plutôt cool puisque on aurait un nouveau personnage qui serait ultra badass mais surtout un personnage qui pourrait enfin contrer un personnage qui a one shot tout le monde mais après là où ça serait cool pour ma part c'est qu'on aurait enfin une fusion inédite et pas une fusion que Goku et Vegeta qu'on a depuis X années là on aurait réellement l'utilisation d'un nouveau personnage avec Goku alors faudrait pas mettre Vegeta à l'écart et peut-être que cette fusion Brokou n'existera pas et qu'on aura peut-être la fusion de Vegeta et Broly ça pourrait être plus qu'intéressant puisqu'on aurait vraiment un personnage oufissime avec un caractère de FDP et j'adorerais dans tous les cas dites-moi dans les commentaires si vous apprécieriez et bien une nouvelle fusion avec un nouvel individu entre guillemets et surtout est-ce que vous accepteriez qu'on ait une fusion autre que Goku et Vegeta dans tous les cas dites-moi tout ça en commentaire n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube sur ce moi je vous laisse tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz